salut à tous et j'espère que vous êtes très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est reparti pour faire des bonbons j'avais envie de faire un bonbon xxl au fanta faire un bonbon en forme de bouteille mais au fanta ça va être énorme ça bon mais sur ce bon bord d'enfants de pouces bleus et surtout abonnez-vous à tik tok instagram et youtube ici même bon bah allez c'est parti pour la suite de la vidéo pour préparer ce bonbon xxl mais qu'est ce que tu fais regardez qui avait moi là le petit rudy ça va regarde bon allez on se retrouve du suite sur la table pour commencer ce bonbon allez let's go tu dis let's go allez let's go let's go alors pour commencer ce bonbon xxl au fanta on va commencer par ouvrir la bouteille de fanta voilà et on va se boire une petite gorgée ça c'est excellent on verre tout ça dans un plat regardez toute la mousse que ça fait voilà j'ai versé toute la bouteille on va garder bien sûr la bouteille parce que ça va nous servir de moule et ensuite avec ce fanta on va le remuer pour qu'il n'y ait plus des bulles parce que si on remue pas le gaz va empêcher que la gélatine durcisse du coup au moins il sera du liquide autant boire le fanta comme ça bon là je pense que c'est bon et maintenant c'est parti pour faire le moule en forme de bouteille de coca bon alors pour ça on va commencer par décoller l'étiquette voilà l'étiquette là parce que l'étiquette on va la garder et on la recollera par dessus le bonbon bon ça l'étiquette elle est collée ça te galère pour l'enlever c'est bon je l'ai là hop et voilà tu as tu vu l'étiquette tu vois ça oh mais non parce qu'après il va me la bouffer moi je vais la garder là plutôt voilà j'ai la bouteille toute vide allez maintenant je vais la couper de ce côté mais aussi je vais la couper de ce côté là parce qu'après quand on va démouler c'est trop galère la dernière fois j'avais cassé tout le fond du coup je vais couper de deux côtés ce côté là et ce côté là bon allez c'est parti pour la couper alors on coupe là oulala je pense que je vais prendre un couteau parce que rien qu'avec le ciseau c'est super dur bon allez je vais chercher le couteau j'ai trouvé ce couteau au fond du placard mais regardez ça quand je l'ai pris je me suis bien taillé là mais une chose est sûre c'est qu'il taille bien bon allez du coup on coupe la bouteille comme ça oh ouais là il taille on le voit elle est toujours droit voilà jusqu'au fond comme ceci voilà par contre il faut pas que je me retaille mais si taille là il faudrait pas que je me taille là et du coup on va le couper aussi de l'autre côté comme ça voilà comme ça et maintenant on y met du scotch par dessus pour pas qu'il y ait de fuite allez je déroule le petit scotch et voilà on y met un petit peu de scotch par dessus là et d'autre côté pareil j'ai mis du fanta partout là après ça va coller ce truc c'est bon le moule il est terminé il est hermétique de partout j'espère qu'il va pas fuir bon allez c'est parti pour la préparation du bonbon xxl allez on pourrait croire que la préparation du bonbon xxl est super compliqué mais en fait c'est super simple il faut juste la boisson donc que ce soit coco fanta ice tea n'importe que boisson et ensuite la seule solution c'est de mettre beaucoup beaucoup de gelatine alors pour cette préparation donc là c'est que 25 cl il faut quand même 42 feuilles de gelatine donc il faudra tous ces paquets alors ces paquets de feuilles de gelatine on va les faire tremper dans de l'eau bien froide alors moi j'ai pris une boite de champignons voilà et on va les faire tremper dedans alors il faut 40 feuilles de gelatine bon allez c'est parti pour ouvrir tous ces paquets voici toutes les feuilles de gelatine regardez ça elles sont toutes dévalées allez maintenant il faut les mettre toutes dans de l'eau bien froide mais il faut toutes les décoller une par une parce que sinon après ça va faire un gros bloc et nous ce qu'on veut c'est que ça fasse un bonbon magnifique c'est un petit morceau voilà que ça sera bien magnifique bon allez on les décolle toutes et c'est parti pour les mettre dans de l'eau bien froide qu'est ce que tu as me regarder tu en veux mais non quand même pas les feuilles de gelatine c'est pas vraiment pour les chiens même comme ça a cru ça a l'air dégueulasse t'inquiète pas après si tu es sage tu auras des petites croquettes maintenant il faut les faire tremper jusqu'à qu'on soit bien molle et voilà et après on les mettra dans la préparation de fanta qu'on va faire chauffer tout de suite voilà ce fanta il n'y a plus de bulles il n'y a plus de gaz maintenant on va le faire chauffer quelques minutes au micro-ondes pour qu'il soit bien tiède parce qu'ensuite on va faire diluer la gélatine à l'intérieur et ensuite on mettra la préparation dans la bouteille et on va la mettre au frigo pendant trois heures bon allez je fais chauffer sa préparation au micro-ondes du temps que la gélatine est en train de ramollir et que le fanta chauffe au micro-ondes je vais me couper une part de moelleux au chocolat regardez ça je me suis fait ça hier un petit moelleux au chocolat ça c'est mon gâteau préféré ça il est venu au chocolat j'adore bon allez bon appétit le fanta il est bien chaud et la gélatine elle est bien molle elle a bien ramolli regardez ça c'est de la pâté comme ça bon allez du coup on essore bien la gélatine et on va la mettre dans le fanta bien chaud et on remue regardez la mousse que ça fait là il y a au taquet de mousse bon c'est bon la préparation est terminée le bonbon est pris bon il est encore liquide on va le mettre dans la bouteille bon allez j'ouvre la bouteille et c'est parti pour le mettre à l'intérieur bon allez je le verse non je crois je sens pas là on va quand même le maître je pense dans une carafe et ensuite on mettra dedans ouais comme ça bon allez je le verse du coup dans la carafe voilà bon entre le fanta et le gâteau au chocolat on se croirait trop en anniversaire là bon allez du coup je le verse dans la bouteille oh là là j'en fous partout on va aller doucement oh là là oh là là mais ma bouteille fuit oh la bouteille fuit oh merde regardez la bouteille fuit j'ai pas prévu ça du tout voilà bon ça a recommencé je vais refaire la bouteille parce que là ça fuit vraiment beaucoup oh là bon je vais nettoyer la bouteille je vais voir où il ya la fuite je vais remettre du scotch et on remet la préparation à l'intérieur regardez ça j'ai trouvé une solution comme la bouteille fuyé il n'y avait pas assez de scotch je l'ai entouré de films plastiques on redessant voilà et là j'espère qu'elle fuit pas bon allez c'est reparti pour faire l'étape on ajoute le liquide bonbon dans la carafe voilà et c'est parti pour la remettre dans la bouteille et j'espère qu'elle fuit pas bon allez c'est parti ah ben déjà c'est beaucoup mieux on remplit jusqu'à haut parce que là où c'est que de la mousse voilà il faut enlever toute la mousse et on remplit ça déborde comme ça voilà parce que la mousse c'est pas le bonbon faut enlever toute la mousse et on remplit par le liquide voilà ça faut que ça déborde il faut juste avoir une table et qu'il faut la nettoyer juste après voilà c'est terminé on referme le bouchon et maintenant il faut nettoyer tout le tour de la bouteille parce que là c'est tout cradour regardez ça bon allez je nettoie tout ça et on la met trois heures au frigo bon ben tout à l'heure ça fait trois heures que le bonbon est au frigo il a l'air d'être bien dur moi c'est parti pour le démouler moi ça va être galère mais il faut bien le démouler bon alors du coup on enlève le bouchon qu'on va garder précisément et maintenant on enlève tout le plastique bon alors pour ça j'aurai besoin du coteau avec du ciseaux et du petit ciseaux on enlève tous ces plastiques et maintenant on enlève le scotch que j'ai mis tout à l'heure c'est bon il y a plus de scotch et maintenant il faut enlever toute la bouteille alors là c'est très galère parce qu'il faut pas abîmer le bonbon à l'intérieur c'est bon j'ai enfin fini de démouler ce bonbon moi c'est tout un super galère à démouler parce qu'il faut couper ces bouts de plastique c'est super galère et regardez j'en ai plein partout sur mes doigts bon voilà c'est fini maintenant on y remet la petite étiquette par dessus ça va être juste nickel ça et voilà le bonbon et qui sel au fanta il est terminé regardez ça magnifique bon allez c'est parti pour la dégustation j'enlève le petit bouchon et allez bon appétit alors franchement c'est moins bon que le coca je préférais au coca vraiment ouais c'est vraiment meilleur au coca parce que le coca il était plus de goût et là c'est un peu fade il manque un petit peu je sais pas il manque assez fade je trouve c'était meilleur au coca mais bon quand même c'est beau ouais on va pas dire que c'est dégueulasse quand même bon allez je finis ça et on se retrouve pour la conclusion bon mais c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en vous aura plu aujourd'hui j'ai fait un bonbon xxl au fanta il était réussi il était moins bon que le coca mais il était quand même réussi dites moi en commentaire quel autre bonbon vous voulez que je fasse pour une prochaine fois bon bah allez sur ce bord de fond de pouces bleus et surtout abonnez-vous à tik tok à instagram et youtube ici même voilà je suis posé sur le canapé avec le petit rudy bon mais je vous souhaite une bonne soirée bisous à tous et à la prochaine et ciao ciao ciao